1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22. Bonjour à vous, mesdames, messieurs et menestres, et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ce ne serait pas de l'impro une main sur le chauffage la bouche sur le micro vous écoutez l'épisode 22 la prison 3 la main sur le chauffage le nez sur le micro le menton sur le coeur alors oui vous avez reconnu mes compagnes et compagnons de toujours qui sont impitoyables avec mon froid mais qui sont animés de bonnes intentions je ne leur en veux pas trop qui sont animés tout court elle dit ça mais on a qu'à mentionner une certaine comédie musicale pour que l'alarme lui vienne à l'oeil il s'agit bien sûr d'Ise Brassel et il dit ça mais lui même ne peut contrôler le flux émotionnel qu'il agite lorsqu'il présente ses coups de coeur c'est Isham El Amoury biboup vous écoutez donc l'épisode 22 de la saison 3 de On n'a rien préparé nous sommes le 31 janvier au moment où sort cet épisode et évidemment si ça vous a plu n'hésitez pas à venir vous abonner sur Youtube, Spotify, Facebook, Instagram et notre flux RSS à écouter nos autres épisodes sans modération et si vous en avez les moyens et l'envie à venir faire un tour sur Utip comment ça va en ce dernier jour de janvier ? ça va, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre autres des vacances des vacances, tu prends des vacances ? oui t'as pris des vacances ? j'ai pris des vacances parce que la timeline est compliquée à gérer alors nous sommes deux mois avant la diffusion ça commence à être chaud mais oui non mais parce qu'en août j'ai fait plein de choses c'est pas ça mais pendant l'été je n'ai pas pris beaucoup de vacances j'ai eu une semaine et donc là à partir de la rentrée j'ai fait iso arrêt de déconner maintenant les vacances c'est les vacances tant que tu peux en avoir tu les prévois bien t'as pris des vacances quand et où ? dans un lieu merveilleux pendant une certaine durée pendant une certaine durée avec des chanfons vidables ah tu ne pars pas en vacances toute seule donc ? non jamais enfin tu n'es pas partie en vacances toute seule non très bien et toi Hicham comment ça va ? ça va très bien je ne sais pas est-ce que t'as pris des vacances c'est ma réservée donc je vais éviter de faire des conjectures j'espère que moi ça va aussi j'ai commencé les répétitions du songe d'une nuit d'été qu'on présente tout le mois de mars au théâtre de Poche à Bruxelles et la deuxième quinzaine du mois d'avril au Jean Villard à Louvain-la-Neuve oui j'en profite pour faire ma pub et j'espère qu'au bout d'un mois de répète je sais un peu mieux manipuler une marionnette qu'au début parce qu'au début c'était un peu galère j'espère que je connais mon texte et j'espère que les répètes se passent bien mais vu la semaine d'exploration qu'on a eue il y a longtemps à la mi-novembre qui était vraiment géniale à mon avis ça va bien se passer j'en suis sûre ça s'est bien passé on viendra t'applaudir oh oui mais alors vous savez qu'au moment d'enregistrer ce podcast c'est-à-dire début décembre la première du spectacle est déjà pleine alors que c'est dans trois mois et j'ai plein de gens qui viennent me voir c'est un petit peu c'est un petit peu angoissant il faut que je réserve et en même temps très chouette pareil et bien nous ne sommes pas là pour m'entendre parler de mes aventures théâtrales nous sommes là pour faire de l'impro et oui parce qu'on n'a rien préparé c'est environ 30 minutes d'émission c'est trois improvisations c'est plein de surprises et de fun on l'espère en tout cas et ça commence tout de suite avec une improvisation qui nous a amené pariseux oui tout à fait j'ai oublié de quoi il s'est passé j'ai eu un débat oui c'est ça mais je l'ai eu il y a 10 secondes je vous jure et puis on a parlé de la pièce et j'ai oublié je vous propose donc un débat le débat qu'est-ce que c'est Manu et Hicham seront des professionnels qui représentent un point de vue sur un débat que je vais proposer et je serai la personne qui fait le la modération oui qui fait en sorte qu'elle sans modération la médiation c'est ça la modération très bien et je regarde dans mon historique YouTube le premier truc un peu rigolo et un des trucs rigolos c'est l'idée la plus mignonne d'un trombone quoi ? ok du coup votre débat sera pour ou contre les trombones les trombones mais l'accessoire de papeterie ou bien l'accessoire de papeterie ok d'accord excellent Hicham tu seras pour les trombones ok et Manu tu seras une professionnelle contre les trombones fort bien et c'est parti bonjour bonjour à tous et bienvenue dans ce grand débat le plus débattu des débats et bienvenue dans le débat et j'ai à ma gauche une experte que je vais laisser se présenter bonjour moi je m'appelle Yvonne Salmon et je trouve vraiment que les trombones ça devrait être dégagé de tous les bureaux du monde oh là 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 ça commence déjà fort laissons aussi se présenter son opposant à ma droite moi c'est Mercure Van Gruteberg et je suis ingénieur de formation spécialisé dans la métallurgie minimale donc les trombones pas que mais notamment les trombones je trouve que ils ont des objets d'ingénierie assez fascinants mais rien à voir enfin les trombones c'est le fléau de cette société il y en a partout ça traîne parfois on veut photocopier des choses et ça vole partout et parfois ça rentre dans les doigts et ça fait mal c'est vraiment pourri ça devrait être dégagé je vois déjà que le débat s'anime je propose d'abord qu'on entende le parti pour les trombones et dites nous donc trois qualités à cet objet alors déjà les trombones sont des objets avec une circularité tout à fait fascinante qui rappelle un peu j'ai envie de dire la suite de Fibonacci le nombre d'or et qui donne un peu une circularité aux choses regardez le collimation et sa spirale le trombone et sa spirale aplatie je trouve ça c'est la première qualité la deuxième qualité du trombone c'est sa douceur dans le maintien car il maintient les feuilles sans devoir les perforer sans violence avec douceur c'est la main ferme d'un père sur la main de son enfant qui le tiendrait par la main est-ce que ça va durer encore longtemps ? est-ce que ça va durer encore longtemps cette soirée ? la troisième qualité des trombones voilà vous voyez ça c'est tout le problème qu'on a avec les trombones dans la vie c'est que finalement ce sont des espèces d'ingénieurs qui n'ont aucun rapport au terrain qui y voient des espèces de concepts machin truc alors que non les trombones ça doit être utile et ça n'est pas utile et dans ces temps où ce qu'on veut c'est économiser des choses les trombones ça multiplie le matériel le bureau ça multiplie les commandes ça multiplie les ennuis est-ce que vous proposez une alternative ? et bien oui quoi donc ? laquelle ? mais enfin mais c'est très simple c'est pour ça que j'ai fondé Mâche ton papier ma société dans laquelle ce qu'on propose c'est qu'en fait les gens mâchent le coin de leur papier pour fondre les différentes feuilles qui composent leur liasse de papier ensemble pour que finalement le papier tienne naturellement ensemble vous savez que grâce aux enzymes qu'on a dans les dents et grâce à la forme perforante de nos dents on peut tout simplement perforer le papier et puis le souder ensemble par la simple force de notre salive et si on veut séparer les papiers après ? mais qui voudrait ça ? qui voudrait ça à part des espèces d'ingénieurs snobinards de Paris qui essayent de nous dire comment nous comporter nous nous vivons oui dans ce que vous appelez la province dans ce que vous appelez la banlieue nous sommes des petits gens nous peut-être mais nous avons des solutions concrètes pour des problèmes concrets qui se posent tous les jours ah d'accord je suis pas d'accord mais d'accord ah voilà je ne suis pas d'accord mais d'accord voilà on évente le débat on a plus rien à dire le troubonne c'est pourri vive le mâchage de papier à la main vive le retour aux vraies valeurs vive le retour à cette société où il y a un lien direct entre nous et la matière et qu'on a oublié maintenant merci pour ce point de vue plus naturel et plus organique au final je demanderais tout de même une petite j'ai un petit argument qui m'est arrivé de nos chers auditeuristes un argument qui dit que le trombone c'est quand même pratique parce qu'il y a beaucoup de DIY qui inclut des trombones qu'avez-vous à y répondre ? et bien moi je pense que c'était la troisième qualité que je n'ai pas pu aborder c'est que le trombone malgré sa cohérence en interne reste un instrument malléable qui peut devenir un instrument libre et qui représente en fait un peu la créativité humaine donner forme métallique alors écoutez écoutez qu'on laisse qu'on laisse les classes de maternelle s'amuser avec ça ou bien les ménagères qui n'ont rien d'autre à faire dans leur temps libre que de faire des petits montages en petits trucs de métal comme ça qu'on les laisse s'amuser avec ça et que ça devienne un outil de loisir mais qu'on le laisse éloigner de nos bureaux enfin c'est tout ce que je demande c'est pourtant simple même les trombones bleues avec un petit revêtement en plastique bah ceux-là c'est vrai que ma fille m'en a fait une girafe qui est plutôt jolie mais mais alors voilà je la garde sur mon bureau simplement comme décoration mais c'est quand même pas très pratique quoi bon et c'est sur ce terrain d'entente girafée et bleue que nous allons nous laisser vous laisser chers spectateuristes sur ce débat pour rencontrer les trombones nous ne le serons jamais au revoir voilà la suite de Fibonacci en trombone la suite de Fibonacci ouais ouais ton perso est terriblement attachant attachant tu vois attachant genre vraiment vous ronfliez quoi je suis je suis outré je suis blessé finalement c'est un peu je saigne je meurs c'est un peu la réussite critique de ton personnage de faire ronfler ses adversaires non 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 c'est roudoudou en fait c'est rondoudou c'est le rondoudou du trombone rombondoudou rombodoudou fort bien t'as qu'en foiré ton perso oui c'était vraiment de droite la bonne droite la bonne vieille droite tout à fait bien la bonne vieille droite dans ta gueule si ça intéresse d'ailleurs des gens en fait au final la vidéo youtube ça parlait pas du tout de ça c'était pour faire des petites des petites ice skates comment dire des patins à glace en trombone des patins à glace à doigts non pour mettre sur les trucs de Noël une décoration de Noël ok et bien je me demande ce que Iseu a fait de ces trois derniers jours 15 pardon 15 derniers jours regarder des vidéos sans jamais concrétiser ah ok c'est bien et bien Hicham pourquoi ne nous parles-tu pas de la merveilleuse impro que tu amènes dans ce podcast oui alors moi je vous propose une improvisation chanson live je vais jouer une des des lignes d'accord pour que mes comparses improvisent une chanson par dessus et je vais juste leur donner un mot pour s'inspirer pour disserter dessus pour narrer quelque chose et le mot sera perruque perruque fort bien perruque un fil d'or même quand je dors je le vois passer à chaque pas passé ce fil d'or j'ai décidé de le suivre cheveux cheveux où vas-tu cheveux cheveux où m'emmènes-tu cheveux cheveux où m'emmènes-tu je t'ai suivi on est arrivé dans un endroit merveilleux où j'ai essayé des dizaines de tes semblables des dizaines c'était redoutable j'ai été princesse ou sorcière j'ai été à l'endroit à l'envers mais toujours je t'ai suivi vers de nouvelles aventures je t'ai suivi 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 tu es là mes yeux cheveux cheveux où vas-tu elles ne s'en remettent pas très très jolie oui je t'ai suivi c'était très mignon c'était très mignon bravo 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 d'autant que j'ai perdu 35 cm de cheveux les gens c'est vrai j'ai perdu 35 cm j'ai le rapport avec la chanson j'ai raccourci de quoi faire une belle perruque il faudra encore que l'enveloppe de Think Pink arrive chez moi parce que ça fait une semaine que je l'attends comment ça quelle enveloppe l'enveloppe doit venir chez moi une enveloppe de donation de cheveux je pense et là je dois mettre les cheveux dedans t'as coupé tes cheveux et maintenant ils attendent chez toi ils sont sur ma table ils attendent sagement d'être récupéré elle aura lu un livre le jour les petits humains de Jessica Gazon je pensais que t'allais quelque part et tu les coupais ils gardaient les cheveux ça existe des coiffeureuses qui font ça mais moi j'ai décidé d'aller ailleurs chez une coiffeuse qui m'avait l'air très sympathique et de gérer moi-même le chemin de l'ic une décision rétrospectivement excellente excellente apparemment très bien ce qui nous amène à la troisième improvisation de ce podcast dont j'ai la charge et je vous propose de jouer une demande oulala 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 alors demande c'est simple je vais vous attribuer à chacun chacune un style différent le petit twist étant que vos personnages tout en étant chacun chacune dans leur style différent vont cohabiter dans la même histoire et de là on espère qu'arriveront des rebondissements et des petits quiproquos qui feront tout le style de l'impro des petits quiproquos des petits quiproquos mais ça tension narrative c'est ça mais ça c'est à vous à gérer alors Hicham ton personnage sera issu du genre survival à la battle royale squid game hunger games etc c'est à dire un personnage qui est mis face à des épreuves ou autre où il risque vraiment de mourir si il ou elle ne parvient pas à se sauver ou Alice in Borderlands aussi qui est excellent est-ce que tu le veux à la japonaise à l'asiatique ou à l'occidentale on est sur ce nid j'adore c'est là ce que réside le style parce que survival c'est un contexte mais alors de base moi je partais plutôt à l'asiatique ok d'accord je t'avoue que c'était inspiré de squid game ouais ouais je n'ai pas vu alors à la Alice in Borderlands moi je n'ai pas vu battle royale j'ai vu suffisamment de dramas japonais que pour très bien et Ize toi ton personnage sera inspiré des contes de fées à la alors plutôt les frères Grimm des contes de fées un peu sombres quand même un peu un peu violent un peu sanglant je vois on perd des pieds des orteils voilà par exemple parce qu'on veut rentrer dans une chaussure voilà votre mot sera fraise fraise entre un survival et un conte de fées attention c'est parti ah qu'on est bien là n'est-ce pas merci de m'avoir aidé ne t'en fais pas je suis là pour toi Timothée ouais je te sens respirer fort tu sais dans ce genre de moment il faut toujours croire parce que c'est quand on croit qu'on arrive finalement à l'apothéose de notre vie oui oui mais maintenant que j'ai mangé j'ai l'impression de qu'il manque quelque chose qu'il faudrait il faudrait il faudrait une chose tu comprends il peut rien m'arriver il peut rien m'arriver de pire que de rien avoir à manger après le repas après le plat principal il faut quelque chose quelque chose de sucré je crois je veux pas je veux pas rester comme ça tu veux quelque chose de sucré attends je sors de ma bourse et voici la baie unique de la forêt connais-tu cette baie unique ? c'est une fraise eh oui c'est la fraise mais ce n'est pas n'importe quelle fraise je l'ai vendue contre l'âne de ma famille le seul âne qui restait encore du village et grâce à cette fraise que j'ai acheté pour le prix de cette âne qui m'était si précieux nous allons enfin pouvoir rejoindre le monde souterrain donne-moi la fraise donne-moi la fraise tiens mange là tu es l'élu tu es là pour le monde souterrain nos pieds sont envahis par la terre non maman papa non maman je ne peux pas que ça se passe comme ça je ne peux pas que ça se passe comme ça déjà ? je me suis dit qu'on arrêterait en plein climax je pense que physiquement c'est tout je me suis senti aussi que Hicham était au pic au début j'ai un peu trop hyperventilé je me suis dit oh là j'ai fait de la merde l'introduction de la page 1 moi oui je serai ça allait mieux à la fin je me suis physiquement repris en main ah mais sorry c'était trop tôt c'est pas grave non bah écoute c'est ce qui s'est passé oui voilà je trouve c'était c'était très chouette Hicham je trouve tous les deux vous étiez pile poil dedans le début de Hicham il ne peut rien m'arriver de pire que de ne pas avoir un truc sucré après le repas tu fais une phrase je voyais les personnages c'était formidable je pense que on perd un peu du jeu physique je vois vraiment les gens qui s'agit et face à ça nous avions une Ise impériale très calme c'était un très bon contrepoint c'est quand ça devient un jeu d'être calme alors elle peut être calme non c'était très bien c'était au delà de mes espérances parce qu'il faut croire il faut croire bien et ceci nous amène au coup de coeur du jour donc Ise quel est ton coup de coeur du jour c'est moi qui commence et bah oui vu que c'est toi qui as présenté la première impro le débat Ise un S de structure t'as vu ça et de calme alors je suis en train de lire en ce moment un livre qui s'appelle Dating Fatigue par Judith Duportail le sous-titre étant Amour et Solitude dans les années 20 20 2020 oh voilà c'est un super livre dont j'ai entendu parler sur le coeur sur la table Judith Duportail qui était l'invité pendant le live du coeur sur la table et je me suis dit ça a l'air vraiment bien et ça correspondait beaucoup à un mood que j'avais en ce moment ce sentiment d'être seul mais à chaque fois de vouloir toujours chercher d'être avec quelqu'un et ça parle de ça de la culture du dating de 2020 en général et même si on a tendance à le critiquer il n'y a pas que du négatif là dedans mais ça parle plutôt de l'individu donc je vous invite à lire Dating Fatigue au final ça réconforte parce qu'on ne se sent plus seul dans ce sentiment et on peut ressortir vers le monde et l'extérieur plus serein plus sereine qu'au final on fait tous les mêmes erreurs je vous invite à me prêter ce livre que vous l'aurez fini il y a des thématiques qui résonnent à cette table et c'est très bien des réalités de vie différentes et pourtant congruentes Hicham ça fait un petit paquet de temps c'est leur troisième album c'est un album que je crois qu'on pourrait qualifier d'électropop en gros que c'est structurellement de la pop entre guillemets indé alternative mais avec essentiellement des synthés des instruments virtuels un gros virage par rapport à leurs albums précédents qui étaient très organiques avec beaucoup d'instruments acoustiques je dirais c'est un album avec un je trouve très dense et fouillé avec plein de détails d'arrangements des sons mais ultra précis et qui au delà de ça aussi je trouve plein de drames et de réflexions donc le Dodo c'est un duo français Olivier Merilati donc j'avais parlé de son album solo Prudence il y a quelques semaines il y a quelques mois même vous l'écoutez aussi c'est pas mal ouais et de Dan Levy qui est plus dans le côté composition et arrangement enfin même si c'est très collaboratif elle chante et elle écrit les textes et ils écrivent ensemble la musique et du coup c'est un album très concentré très efficace et super puissant ça leur a fait un peu conquérir le monde et sortir de la francophonie et du coup ils ont fait des tournées aux Etats-Unis et tout ça enfin vraiment devenu mondiaux et très connus j'ai écouté cet album mais en boucle en boucle en boucle il y a quelques années quand je l'ai découvert c'est vraiment un groupe pas que l'album mais le groupe qui a vraiment vraiment changé ma vie sans exagérer où c'est arrivé un moment où je faisais plus beaucoup de musique et ça m'a fait un peu exploser la tête ça a un peu mis le feu au cul et à l'âme en tant que musicien super dense super riche c'est sombre c'est un gros album de break-up je trouve ça s'entend dans les thèmes mais c'est magistral magistral il y a plein de tracks qui sont très bien je vais vous citer mes préférés il y a Trustful Hands qui est la deuxième il y a Sparks Dispare Hangover Next to Sea qui est un peu le gros single de l'album et Opposite Ways dont j'ai même fait un cover que j'ai arrangé qui est sur mon soundcloud dont je ne parlerai pas de manière ouverte ici je ne vais pas donner du RL ou quoi mais s'il y a des gens qui sont intéressés n'hésitez pas à me contacter pour du gros plugging sans honte tes DM sont ouverts Shake Shook Shaken un album révolutionnaire qui est si vous ne le saviez pas l'album préféré de Billie Eilish qu'elle l'a dit dans une interview dans Vanity Fair c'est mon album préféré je l'écoutais en boucle en faisant mon album c'est ouf c'est ouf comme délire voilà Shake Shook Shaken non merci et j'ai écouté ton dernier coup de coeur avec les synthés chimiques j'ai compris ce que tu voulais dire par synthés chimiques dès les premières notes t'es mime pas là t'es mime pas là c'est ça ouais c'était assez chouette aussi très dense mais très chouette très dense cool et bien merci merci pour ces beaux coups de coeur Iso agite les bras Iso change l'orthographe et bien mon coup de coeur à moi je pique un petit peu la marotte d'Isham puisque c'est une chaîne YouTube une chaîne YouTube qui s'appelle je n'ai pas d'exclusivité du tout c'est vrai une chaîne YouTube qui s'appelle Roleplay That Movie donc Roleplay That Movie propose en vidéo d'environ 30 minutes de rejouer entre guillemets un film comme si c'était une partie de jeu de rôle alors c'est un peu un truc de niche parce que je pense que si on n'a pas les codes du jeu de rôle ça passe pas trop d'ailleurs j'ai essayé de faire regarder ça à ma copine qui n'a pas trop compris de les lire alors que moi je me tordais de rire à côté d'elle mais quand on les a c'est vraiment génial parce qu'en fait Yael maîtrise très 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 bien les différents niveaux de narration donc il y a des passages où en fait Yael passe carrément des passages du film comme si c'était un peu les scènes jouées in game quoi et puis surtout on voit en fait toute la dynamique à table que ce soit dans la création du setting et des personnages que ce soit dans le fait de jouer les différents archétypes de joueureuses donc il y a la bourrine le geek mal à l'aise l'AMJ qui en fait trop et qui a surpréparé son truc et qui est pas contente parce que les joueureuses font pas tout ce qu'elle avait imaginé qu'Yael ferait dans le truc etc et en fait c'est hyper c'est hyper bien joué c'est hyper jouissif c'est hyper marrant et en plus il y a plein de moments où Yael mettent en lumière des petits passages des films qui sont un peu étranges comme si en fait du coup c'était genre un jet de dé qui avait foré en mode ah oui du coup on va mettre ce twist là en place qui est vraiment un peu étrange et bizarre et on sent un peu que c'est forcé et du coup Yael le justifie comme ça donc voilà si vous faites du jeu de rôle en tout cas que vous vous intéressez au jeu de rôle et que vous aimez les films alors c'est mieux si on a vu les films mais ça tape large ça va de Alien à Jurassic Park à Twilight à La Belle et la Bête aux Gardiens de la Galaxie oui a priori des gros films ouais c'est quand même aucun entre eux je connais pas c'est quand même des gros Twilight j'ai vu l'épisode avant d'avoir vu Twilight et j'ai moins kiffé et maintenant que j'ai vu Twilight peut-être que je vais aller revoir l'épisode bref donc n'hésitez pas j'ai vu qu'ils en avaient sorti un il n'y a pas trop longtemps sur Matrix que du coup j'ai pas encore vu j'ai vu Matrix mais j'ai pas encore vu l'épisode voilà Roleplay That Movie j'ai une question très très drôle oui mais du coup on est d'accord que c'est intégralement scripté vu que les films existent donc c'est écrit comme une partie de jeu de rôle oui voilà ah waouh c'est encore plus je pense qu'en termes de préparation c'est un bouleau de pété quoi oui oui d'ailleurs ils en sortent une à mon avis tous les 4, 5, 6 mois parce que tu m'étonnes mais putain et là en fait ils ont un gros gros succès dans la sphère francophone de jeu de rôle ce qui est énormément de gens mais à l'échelle c'est devenu un peu des superstars donc il y a une grosse pression pour qu'ils sortent les prochaines vidéos et ils disent un peu la pression on va prendre notre temps et on kiffe que vous kiffiez ce qu'on fait mais ils sont francophones ? c'est des français ah ok moi je croyais que c'était des anglophones vu que ça s'appelait Roleplay That Game oui Roleplay That Movie mais non non ils ont pris un nom anglais pour faire un peu catchy mais c'est des français tout le truc se passe en français ok d'accord ah d'accord et c'est vraiment et effectivement c'est une préparation de ouf parce que évidemment tout est scripté vu qu'il y a les passages du film qui sont choisis etc et qu'il y a tout le truc mais je sais pas comment peut-être qu'il y a quand même des impros à table enfin bref voilà ils savent ce qu'elle est censée être le résultat quoi oui voilà c'est ça et où est-ce que ça va et tout ça semi-scripté comme ça ouais c'est ça mais surtout beaucoup de plaisir et du coup je trouve en même temps des très très beaux hommages à ces films tout en étant marrants et en les voyant de de ce point de vue si marrant qui est celui du jeu de rôle parfois merci Manu avec beaucoup d'autodérision merci Manu voilà oui j'ai droit aussi parfois ah non 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 mais c'est plus je me rends compte que quand c'est pas moi qui fais des coups de coure long je rallonge ceux des autres en posant des questions et on a des réflexions et bien maintenant que les coups de coeur sont terminés il est venu l'heure du utip des rires et des chants des rires et des chants il est venu le temps des rires et des chants de donner de l'argent il est venu le temps de donner de l'argent d'aller sur utip et nous filer de l'argent des thunes merde j'ai commencé à utip bon bah je continue venez voir notre podcast qualité si vous avez kiffé venez nous financer yeah c'est tout ce que j'ai à dire venez sur utip on a besoin d'argent pour pouvoir par exemple pouvoir acheter des musiques qui sont pas libres de droit et être plus libres de faire ce qu'on veut sur notre podcast ça serait pas mal ça ou passer des extraits de notre coup de coeur des extraits des coups de coeur de passer des extraits des films sans se faire démonétiser ou potentiellement striker ce qui nous ferait avoir des gros problèmes ah est-ce que vous voulez écouter des meilleurs podcasts oui alors donnez nous de la thune alors financez nous là donnez nous de la thune j'adore j'adore ce utip qui commence avec une reprise de Casimir et qui termine en hurlant sur le public que le public nous donne de la thune c'est très bien c'est très dans l'esprit de l'art finalement bisous bisous j'espère que votre début d'année 2022 se passe mieux que votre début d'année 2021 qui quelque part n'est pas difficile mais par les temps qui courent rien n'est sûr et avec la présidentielle française en ligne de mire tout va s'arranger merci Manu pour ce positivisme forcené pardon ça devient très difficile d'être positif par moment mais on y arrive quand même parce qu'on a honne arpe qu'on a plein de fun à vous proposer allez au mois de février on aura encore un super invité qui va arriver bientôt prenez soin de vous et à bientôt hey woohoo Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.